Bonjour Jean-Marc. Bonjour Rebecca. Merci de m'accueillir avec un thé bien chaud parce qu'il fait 17h et quelques minutes à l'heure où nous enregistrons. Il fait presque nuit et nous sommes à Lyon. Exactement. Bien content de te rencontrer enfin parce que je trouve que tu n'as pas changé depuis 2050. Nous sommes en 2050 et puis on s'est rencontrés virtuellement, je ne sais plus, en 2012, tu n'as pas changé. Mais toi pareil. C'est bien. Les années passent et finalement... Oui, on reste les mêmes. Donc on est en 2050 et puis je voudrais vous parler de recyclage et d'upcycling. Oui, alors justement, c'est quoi aujourd'hui en 2050 l'upcycling, le recyclage ? Est-ce que déjà tout le monde sait ce que ça veut dire ? Alors, je ne suis pas sûr. Alors, pour moi, ma définition du recyclage, le recyclage c'est utiliser des matières qui ont eu une première ou une deuxième vie et au lieu de les faire partir à la poubelle, on les réutilise pour en faire d'autres choses. Donc, ça peut être des objets d'art, ça peut être des sacs, ça peut être du mobilier, ça peut être des objets usuels. Enfin, voilà. Et l'upcycling, c'est un peu pareil et pas du tout. C'est-à-dire que ce sont des matières qui n'ont pas eu de première vie mais qui ont été fabriquées pour un usage bien particulier. Et cet usage particulier, on l'oublie. On détourne cette matière de son usage initial pour en faire autre chose. Alors, chez Marron Rouge, par exemple, ce qu'on avait fait en 2012, c'est qu'on avait détourné des étiquettes de jean pour en faire des sacs et des tabourets. On avait détourné des sacs de ciment. On avait détourné aussi des tapis de judo pour en faire des sacs. Donc, c'est une matière qui est neuve ou qui n'a jamais servi mais qui est détournée. Mais la chose commune entre les deux choses, c'est qu'aucune matière n'est fabriquée pour faire de l'upcycling ou pour faire du recyclage. Les matières, elles sont existantes. Donc, c'est ça qui est bien. Dans les années 2015-2017, l'upcycling, ce n'était pas encore un terme ni forcément très courant, à moins d'être dans ces milieux des gens qui se questionnent autour de l'économie circulaire, du recyclage. En 2050, n'importe qui dans la rue est fier de dire « moi, j'upcycle tout ce que je peux ». Oui, un petit peu plus. Pas encore tout à fait comme je l'aurais souhaité en 2012, mais un petit peu plus l'upcycling. Et puis, en plus, le terme « upcycling » a été un peu galvaudé. Parce que, voilà, c'est-à-dire qu'on a utilisé un terme anglais, donc ça faisait plus joli, ça faisait mieux de dire « voilà, je fais des sacs en upcycling » au lieu de dire que je fais des sacs en recyclage. Quand on dit que je fais des sacs en recyclage, ce n'est pas glamour. Quand on dit que je fais de l'upcycling, d'un seul coup, waouh ! Est-ce que quand même, dans la différence entre les deux notions, en tout cas, quand on repense, il y a 30 ans en arrière, en 2017, justement, le supplément d'âme de l'upcycling, en tout cas, moi, à l'époque, je me disais « oui, c'est parce qu'il y a un travail sur le design ». Comme tu disais, on est une matière existante, et dans le recyclage, on n'a pas forcément, on a toute une idée, j'avais l'idée de la réutilisation, mais pas forcément de ce supplément d'âme, ce design qui crée… Oui, mais le design, il existe pour les deux process. Moi, je me souviens à l'époque, Marron Rouge, la tagline de Marron Rouge, c'était « design et recyclage ». Et après, j'ai rajouté le mot « upcycling » parce qu'il faut faire un peu de marketing et tout ça, mais la tagline de Marron Rouge, c'était « design et recyclage ». Donc, du coup, le design, on peut l'intégrer aussi bien dans du recyclage que dans l'upcycling, parce qu'il y a des choses en upcycling qui ne sont pas forcément très jolies, et il y a des choses en recyclage qui sont assez jolies, notamment, je me souviens, les tambours de machine à laver, qui étaient transformés en tables de salon, juste magnifiques. Et puis, j'étais jaloux parce que ce n'est pas moi qui avais trouvé cette idée. Est-ce que, justement, aujourd'hui, en 2050, les entreprises qui produisent et qui délaissent certaines matières parce que tout n'est pas utilisé dans leur process industriel ou de fabrication, est-ce qu'elles-mêmes, elles se sont dit, il faut que nous-mêmes, nous sachions recycler, upcycler nos propres chutes, on va dire ça comme ça, nos reliquats de matière, pour créer une nouvelle filière, une nouvelle activité autour de ces objets-là, ou ça reste l'apanage de designers, de personnes comme toi ? Alors, ça restait, à l'époque, l'apanage de designers et certains dirigeants de société qui étaient sensibles à ça. Je me souviens, en 2012, quand j'allais voir les fabricants de tissus, donc les fabricants de tissus ou de textiles, quel que soit le type de tissus ou de textiles, au lieu de les foutre à la poubelle, leurs déchets ou leurs surplus de production, ils me les donnaient et puis c'était démerde-toi. Et alors que certaines entreprises, aujourd'hui, ont une véritable volonté, aujourd'hui, enfin je dis aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on est en 2050, c'est vrai qu'on ne vieillit pas. Passer le présent, le futur. Oui, donc du coup, il y a certaines entreprises qui ont une véritable volonté, qui ont une véritable volonté de prendre leurs déchets et puis d'essayer d'en faire quelque chose. Le seul, je me souviens à l'époque, je faisais partie d'organismes professionnels qui valorisaient le tissu ou des choses comme ça. Et c'était chaque fois moi qui proposais quelque chose, mais ils n'étaient jamais parties prenantes. Les entreprises n'étaient jamais parties prenantes à part une ou deux, mais ils ne sont jamais parties prenantes. On vous donne les déchets, nous, ce n'est pas notre métier. Et démerdez-vous. Donc c'était à moi à financer la recherche et le développement. Et eux, ça ne les concernait pas. Enfin, ce n'est pas que ça les concernait. Ça les concernait parce qu'ils disaient, ça y est, on fait du recyclage. Ils pouvaient le mettre dans leur bilan RSE. Voilà, c'est ça. Dans leur réalité sociale de l'entreprise. Mais ils n'en faisaient pas, en fin de compte. Donc c'était à moi à me débrouiller. Donc au bout d'un moment, c'est clair qu'on ne peut pas non plus financer à chaque fois les choses, même si on a de bonnes idées, même si on arrive à trouver des beaux objets. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je me suis un petit peu mordu les doigts, quoi. Donc je me suis un petit peu mordu les doigts. Et puis, alors, c'est vrai que le monde de l'entreprise, c'est lui qui arrive à faire avancer les choses. Parce que c'est à moins d'avoir un coup de chance sur un objet ou un truc comme ça. Mais le monde de l'entreprise, c'est un monde qui peut faire avancer les choses, s'il le veut. S'il le veut. S'il le veut. Souviens-toi, en 2017, il y avait la COP 23 à Bonn, qui s'est soldée sur à peu près pas grand-chose. Il y avait eu la COP 21 à Paris, qui était un peu le point d'or. Depuis d'année en année, on a un peu parfois désespéré, parfois été un peu plus optimiste. En 2050, les ressources, les abeilles, mais aussi les ressources, le pétrole, etc., les enjeux, ils sont tout de suite plus présents dans notre quotidien. Et finalement, est-ce qu'aujourd'hui, tu sens qu'à la fois les pouvoirs publics et tout le monde s'est vraiment dit, notre avenir, il passe forcément par le recyclage et l'économie circulaire ? Alors, certains États, oui, notamment des États comme la France ou des États comme... En Europe, majoritairement, les États s'y s'y ont mis. Les États-Unis, ça a pris un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu te souvenais de Trump à l'époque. Oh oui, Trump ! Mon esprit l'avait oublié. Donc, voilà, je ne sais pas si tu te souvenais de Trump à l'époque, mais ce qui m'avait fasciné à l'époque, c'est qu'il y avait quand même certaines entreprises et certains individus qui étaient allés à l'encontre de ce que disait Trump. Donc, mais globalement, les gens à l'époque, ils voulaient vraiment... Et puis, de toute façon, on se retrouve... Déjà, de toute façon, il y a certaines îles qui n'existent plus aujourd'hui. Donc, du coup, il y a certaines populations qui ont été rayées de la carte à cause de la montée des eaux. Donc, du coup, ça fait un petit peu réfléchir un petit peu les gens. Donc, les gens s'y sont un peu plus mis. Donc, c'est clair qu'aujourd'hui, toutes ces COP ont fait avancer les choses. Pas assez vite. Pas assez vite, mais ont fait avancer les choses. Et puis, il y a aussi toute la société civile, les associations, les ONG, qui, elles, pour le coup, étaient plus engagées et dans le faire. Voilà, donc faire de lance, comme on dit. Oui, exactement. Mais, alors, c'est vrai qu'on était dans une société, malgré qu'on baignait dans cette société, nous, on était un petit peu des privilégiés parce qu'on était sensibles à tout ça. Mais c'est quand même une société consumériste qui l'est un petit peu moins aujourd'hui. Et puis, les entreprises, elles ont su, on va dire, certaines entreprises ont su qu'il ne fallait pas produire pour produire. Donc, du coup, ça va un petit peu mieux. Regarde, San Francisco a réussi son pari. Oui, c'est clair. Voilà, San Francisco a réussi son pari. Donc, c'est bien que San Francisco ait réussi son pari. Paris, d'ailleurs, commence, justement, à vouloir atteindre ce que fait San Francisco aujourd'hui. Oui, zéro déchet. Zéro déchet, exactement. Une vraie dynamique. Alors, j'aimerais qu'on fasse un bond dans le temps, qu'on revienne de 2050, voilà, en 2017. D'accord. Nous sommes ici dans ton showroom. Oui. Donc, tu es le fondateur de Marron Rouge. Tout à fait. Donc, tu faisais partie de ces précurseurs. Il y a quelques années, autour de nous, on voit des objets, des sacs, des tabourets. Tiens, si on prend un tabouret, je peux aller le chercher ? Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Raconte-moi l'histoire de ce tabouret. Alors, je vais vous le décrire quand même. Alors, des pieds en bois, des pièces... Oui, c'est du bois d'eucalyptus et ce bois, c'est du recyclage aussi parce qu'il provient des échafaudages qui sont faits en Inde parce qu'ils ne sont pas encore tout à fait métalliques. Donc, ils ont les échafaudages. Et puis, l'assise étant maître de couturière, maître ruban de couturière qu'on a acheté sur les marchés à l'époque. Donc, on allait faire tous les marchés et on avait acheté tous les maîtres ruban de couturière pour en faire des tabourets, des sacs, des pochettes, des choses comme ça. Et puis, ce tabouret, il a un petit nom. Il s'appelle Coco. Tu sais pourquoi ? Non. Coco Chanel. Ah, ben non, tout simplement. Très bien, le plaisir de s'asseoir sur Coco. Voilà, exactement. Comment es-tu venu à créer Marron Rouge, à avoir cette passion, cette volonté à la fois de répondre à des enjeux environnementaux, mais aussi d'être dans la création, l'inventivité ? Alors, c'est tout un cheminement, c'est-à-dire que c'est depuis tout petit, je baigne quand même dans la création, puisque mon papa était ailleurs. Donc, moi, je le regardais avec admiration, je le regardais travailler. Oui, tu disais, il y a sa machine qui est juste à côté. La machine à coudre que j'ai récupérée, quand mon papa est mort, mes frères et sœurs ont tous dit, la machine à coudre, c'est pour Jean-Marc. Donc, j'ai récupéré la machine à coudre avec la chaise qui va avec. Et donc, j'allais tout le temps, j'étais toujours admiratif de ce que faisait mon papa. Et puis, je récupérais les vieux morceaux de tissu de coupe et puis je lui demandais de me les assembler. Donc, voilà. Puis après, j'ai eu la chance de beaucoup voyager et professionnellement et d'une manière privée aussi. Et j'étais toujours fasciné, j'étais toujours fasciné par ce que faisaient les gens, les vrais gens qui vivent avec la récupération de matière pour en faire des objets de tous les jours et des objets usuels. Et puis, des choses assez jolies. Donc, notamment en Afrique, en République démocratique du Congo, où j'ai fait une mission humanitaire, donc où on allait visiter les prisonniers. Les prisonniers récupéraient pour vivre. Ils récupéraient les sacs plastiques et ils en faisaient des superbes corbeilles. Donc, des choses assez jolies. Et c'est vrai que chaque fois que j'ai voyagé, je voyageais d'une façon luxueuse quand c'était professionnel et d'une façon beaucoup moins luxueuse quand c'était d'une façon privée. Et donc, j'allais voir un petit peu les gens et le peuple et je regardais toujours et j'étais fasciné par tous ces trucs de récupération. Et puis, quand j'ai décidé d'arrêter ma vie professionnelle en 2008, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui ont une ONG en Inde et qui sont spécialisés dans le recyclage. Et quand je les ai rencontrés, ça collait tout à fait avec ce que je voulais faire. Donc, du coup, j'ai commencé à travailler avec eux et puis, ils m'ont fait mes premiers prototypes suite à mes directives. Ils m'ont fait mes premiers prototypes et puis après, j'ai continué et j'ai commencé avec le pneu, la chambre à air, la ceinture de sécurité. Puis après, j'ai évolué. Donc, j'ai eu les étiquettes de jean, j'ai eu le gazon synthétique, j'ai eu aussi les maîtres rubans de couturière, j'ai eu le jean, j'ai eu les tapis de judo, les bandes d'agrafage de soutien-gorge. Donc, et à chaque fois, j'ai été inspiré, les sacs de ciment aussi, donc chaque fois que j'ai été inspiré par ces matières pour en faire quelque chose, donc principalement des sacs ou du luminaire ou du petit mobilier. Voilà. Donc, ça m'intéresse que tu parles à la fois d'Afrique et d'Asie parce que c'est vrai qu'il y a eu des scandales ces dernières années où l'Europe envoyait ses déchets, que ce soit des déchets électroniques, des déchets chimiques, mais aussi des déchets très divers sur le continent africain. Je pense à ce continent-là en particulier. Et à la fois, j'ai le sentiment que sur les questions du recyclage et de l'upcycling, les rapports nord-sud pourraient aujourd'hui être complètement inversés parce qu'on a beaucoup à apprendre justement de ces pratiques quotidiennes qui réinjectent, qui mettent l'économie circulaire dans le quotidien. Ce n'est pas un concept fumeux, oui, voilà, les boucles vertueuses, non, c'est au quotidien. Ah ben c'est au quotidien, notamment, je ne me souviens plus, mais c'est au Burkina, je crois, il y a toute une communauté de femmes qui fabrique des superbes... sacs en... je ne me souviens plus... en tricot, oui, elles tricotent et elles crochettent des sacs en plastique. Donc, elles tricotent et elles crochettent des sacs en plastique et c'est juste magnifique. Donc, c'est toute une communauté de femmes au Burkina, je crois. Mais en Inde, c'est monnaie quotidienne, c'est monnaie courante, c'est partout. Donc, tout est réutilisé, le moindre truc. C'est un pays qui est sale, mais c'est un pays qui est propre aussi en même temps. Donc, voilà, du coup, non, non, c'est... on a à apprendre de ces gens-là, c'est clair qu'on a à apprendre de ces gens-là, ou même de nos grands-parents en France, parce qu'ils utilisaient quand même à la campagne, dans les campagnes, on voit quand même comment sont utilisées certaines matières, certaines choses, et on reste un petit peu surpris. Donc, on en revient aussi, on évoquait en 2050 les villes qui ont réussi le pari du zéro déchet. Là aussi, dans les pratiques quotidiennes, on a à apprendre aussi d'un certain nombre de pays du Sud. Alors, justement, pour qu'entre aujourd'hui et 2050, on a 33 ans, pour atteindre un peu ce que tu décrivais tout à l'heure, alors que tu disais, c'est pas non plus la panace, tout le monde n'a pas des tabourets que des tabourets recyclés chez soi. Les leviers, ils sont où pour qu'on passe à la vitesse supérieure et que... C'est la volonté. C'est la volonté des individus. Alors, c'est la volonté, peut-être des gouvernements, mais on ne peut pas demander tout à un gouvernement. On ne peut pas tout demander à un gouvernement. Ils peuvent faire des directives, ils peuvent diriger les choses, un certain nombre de choses. Mais je ne suis pas persuadé qu'on puisse tout demander à un gouvernement. Ils ont des priorités. Donc, après, je pense que de toute façon, ça le deviendra. Mais... Et loin de moi, un discours politique, c'est pas le but du jeu. Mais c'est quand même la volonté des individus à vouloir utiliser du recyclage, à vouloir faire du recyclage. Et puis, il y a quand même une grande volonté individuelle. Et puis, il y a aussi une réalité financière. J'ai la chance de pouvoir un peu travailler sur ces questions-là avec ma casquette pro. Et on se rend compte que si on prend l'exemple du bois, la réutilisation du bois, aussi le panneau de particules, etc. On se rend compte, pour le cas de la France, par exemple, qu'on est loin du compte en termes de recyclage et de réemploi. C'est clair. Parce que la ressource, elle est très accessible. Et que finalement, quand on regarde la chaîne de valeur, c'est plus économique d'utiliser du bois qui vient de forêts françaises ou d'ailleurs, que de développer la recherche et développement, de déconstruire, réutiliser, etc. Tout à fait. Parce que c'est pas encore aujourd'hui dans les entreprises. Donc, les entreprises n'ont pas mis en place... Alors, les fabricants d'électroménagers, oui, ils y commencent un petit peu. Donc, du coup, c'est inclus dans la chaîne de production. Mais les fabricants de tissus, non. Les fabricants de voitures, un petit peu plus parce qu'ils utilisent quand même pas mal de matériaux recyclés pour faire leur siège, pour faire leur tableau de bord, pour faire la... Oui, isolant aussi. Oui, oui, oui. Donc, ils utilisent un petit peu plus. Mais les grosses industries, oui, mais les moyennes, les petites et moyennes industries, non, pas toujours pas. Donc, parce qu'ils n'ont pas inclus ça, parce qu'il y a une réalité économique. Ça coûte cher. Alors, justement, est-ce que tu penses, toi, que... Je sais qu'il y a certains acteurs de ces filières qui réfléchissent à une fiscalité incitative, de dire, ben voilà, si vous utilisez un tel pourcentage de matériaux issus du réemploi, et bien, la TVA... Oui, oui, oui. Mais ça serait extraordinaire, notamment, je ne sais plus, je crois que c'est au Danemark ou dans les pays nordiques, où la TVA sur les matières recyclées est pratiquement à zéro. Il faudrait que ça soit ça, parce que de toute façon, la TVA a été déjà payée trois ou quatre fois sur tous ces matériaux au cours des vies. Donc, maintenant, c'est de la matière qui est recyclée. Il faudrait que la TVA soit à zéro sur ce type de matière. Et je pense que ça inciterait peut-être un petit peu plus. Ça inciterait peut-être un petit peu plus. C'est une manière facile à mettre, mais après, les outils de contrôle pour tout ça. Oui, 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 c'est sûr. Et puis, tout à l'heure, quand tu définissais les mots recyclage et upcycling, en montrant qu'ils étaient différents, mais finalement pas tant que ça, il y a la chose qui m'est venue naturellement, cette question du design et du beau, finalement. Et c'est vrai qu'il faut qu'on arrive à peut-être encore plus montrer le beau, la beauté, l'esthétique. Tu prêches inconvaincu, tu prêches inconvaincu, Rebecca. C'est clair qu'aujourd'hui, c'est clair que, comme je dis toujours, et puis, alors, ils vont dire, ils radotent le petit, là. Mais c'est quand on achète un objet qui soit recyclé ou qui soit pas recyclé, on l'achète parce qu'on le trouve beau. C'est la première des choses. C'est quand on est attiré d'un regard dans une vitrine, on est attiré par quelque chose qui nous plaît parce que c'est joli. On ne va pas acheter quelque chose de moche parce que c'est recyclé. Oui, ni parce que c'est juste utile. Voilà, l'usage n'est pas suffisant. L'usage n'est pas suffisant. Il faut que ça soit beau, donc, que tous les recycleurs et les upcycler fassent des efforts pour faire que ça soit joli. Voilà, donc, on vit dans un monde où on peut faire des choses jolies, donc faisons-le et puis ça sera formidable. Donc, pour conclure cette conversation, j'aimerais que tu formules un vœu pour 2050. Ben, le vœu que je... Alors, c'est pour me couper l'herbe sur le pied que je dis ça, c'est qu'en 2050, il n'y a plus de déchets. Ah, ben oui, tout simplement. Tout simplement. Plus de déchets et si possible, encore des ressources. Oui, oui, il y a encore des ressources, mais plus de déchets. Arrêtons de produire des déchets. Voilà, ça suffit. Les emballages, tout ça, arrêtons tout ça. Voilà, arrêtons les déchets. Très bien, ben, je garde ces paroles fortes. Merci. Merci, Rebecca. Donc, à très bientôt. Et puis, balade-toi dans cette belle ville qu'est Lyon. Oui, merci. Oui, je vais avoir un peu le temps de me promener. D'accord, donc, je te donnerai des petits conseils hors caméra. Voilà, hors caméra, hors podcast. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.